Bonjour, je suis Mahé Thirelle, directrice de la société Mahé Haute Coiffure. Bienvenue dans mon atelier à Paris XVI. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment accessoiriser une coiffure avec des fleurs fraîches. Alors, pour accessoiriser une coiffure avec des fleurs fraîches, il nous faut tout simplement des pinces, des épingles neige et des pinces plates. Couleur blonde, puisque Danae est blond-miel, et puis tout simplement des fleurs fraîches que l'on agrémentera dans la coiffure. Alors, pour commencer à accessoiriser la coiffure avec des fleurs fraîches, on va tout simplement faire une petite tresse qui nous servira de support pour fixer et intégrer les fleurs fraîches dans la coiffure. Donc, on réalise une tresse assez simple, que l'on vient fixer derrière, on croit avec deux pinces plates, et puis on laisse la pointe un petit peu dépassée de manière naturelle, et on vient mettre une mèche pour cacher le point de fixation, c'est-à-dire les deux pinces plates. Ensuite, on va venir prendre des fleurs. Donc là, on a choisi des roses dans les tons rose poudré comme la robe, et on vient piquer une épingle neige dans la base de la fleur. Et on va venir intégrer tout simplement la fleur dans la tresse. Ensuite, le Frésia, très joli, très parfumé, c'est très bien pour des coiffures de mariés. Et là, je n'ai pas vraiment besoin de piquer l'épingle dans la base de la fleur, mais dans l'intersection de la fleur, comme ceci. Et pareil, on vient l'intégrer de manière harmonieuse dans la coiffure. Alors, si la fleur est un petit peu lourde, comme c'est le cas ici, on vient renforcer en dessous avec une pince plate sous la tresse pour que la pince plate ne se voit pas. Alors, pour terminer, on va venir fixer les fleurs avec un voile de lac, tout simplement pour faire un film imperméable sur les pétales et que ça protège, donc, évidemment, de la forte chaleur et du froid. Et puis, que ça vienne faire comme des petites gouttelettes sur les fleurs pour faire un petit peu comme la rosée du matin sur les fleurs. Donc, on a choisi de mettre plusieurs fleurs, dont le Frésia, qui s'intègre parfaitement pour une coiffure de mariés, tout simplement parce que les teintes sont un peu ivoires et surtout parce que la fleur tient excellemment bien la journée et surtout, elle est très parfumée. Voilà, maintenant, vous avez toutes les clés en main pour faire intégrer des fleurs fraîches dans votre coiffure qui peuvent totalement se faire pour une soirée, un cocktail, un dîner ou évidemment, votre mariage. Voilà, je vous remercie et vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures coiffure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...